Une voiture roule à la vitesse de 18 km par heure. On nous demande quelle est sa vitesse en mètres par seconde. Dans cet exercice, on va devoir convertir la vitesse qui est donnée en km par heure. On va devoir la convertir en mètres par seconde. On va y aller étape par étape. On va d'abord passer de km par heure en mètres par heure. Et ensuite, on va essayer de passer de mètres par heure en mètres par seconde. Donc, premièrement, pour passer de km par heure en mètres par heure. Avant toute chose, je peux réfléchir tout simplement à ce que je vais avoir un plus grand nombre ou un plus petit nombre que 18. Ici, j'ai ma vitesse en km par heure. Et je vais, pour l'avoir en mètres par heure, le mètre c'est une plus petite unité. J'ai 1000 mètres dans un kilomètre. Donc, en toute logique, je devrais avoir un nombre beaucoup plus grand puisque je vais parcourir en mètres beaucoup plus de mètres que de kilomètres. Donc, ça se traduit par la multiplication avec un rapport. 18 km par heure multiplié par 1000 le nombre de mètres par kilomètre. Ici, pour bien symboliser le fait que c'est par kilomètre, je peux diviser par là. Donc, 18 fois 1000, c'est égal à 18 000. 1, 2, 3. 18 000, ici, les kilomètres se simplifient. 18 000 mètres par heure. Je fais donc 1000 fois plus de mètres en une heure que de kilomètres. Très bien. Maintenant, les 18 000 mètres par heure, je vais vouloir passer en secondes. Alors, combien j'ai de secondes en une heure ? En une heure, j'ai... Alors, je réécris 18 000 mètres par heure. Et, maintenant, je réfléchis à par quoi je vais multiplier. J'ai combien d'heures ? Il faut que je réfléchisse à combien j'ai d'heures dans une seconde. Ou plutôt, combien j'ai de secondes dans une heure. Et dans une heure, puisqu'il faut avoir un ici, puisque dans une heure, j'ai 60 minutes. Et 60 minutes, c'est 60 secondes. J'ai donc 60 fois 60. Dans une heure, j'ai 3600 secondes. Et, si je veux réfléchir avec l'intuition, maintenant, pour vérifier que je ne me trompe pas, voyons si c'est logique, pour passer de mètres par heure en mètres par seconde, en une seconde, je vais parcourir une bien plus petite distance qu'en une heure. Donc, il est logique de diviser par le facteur 3600. Donc, il faut toujours faire cette vérification avec la réalité. Lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on sait que dans une heure, il y a 3600 secondes, mais on a un doute s'il faut multiplier ou diviser. Donc là, quand on regarde d'une part avec les unités, et d'autre part, si on se pose la question, est-ce que je dois parcourir une plus grande ou une plus petite distance dans une plus grande période de temps, on est certain qu'il faut bien diviser. Donc là, il s'agit de diviser 18000 par 3600. Voilà. Alors, 3600, donc quand on a des nombres comme ça avec autant de zéros, on peut simplifier les zéros, puisque ça revient à diviser en haut et en bas par 100, et on reste avec 180 divisé par 36. Alors, comment on va faire ça ? Comment on va procéder ? Par exemple, on peut réduire ces deux nombres, faire leur décomposition en facteurs premiers. Donc, prenons 180. 180, c'est égal à 2 fois 90. On fait de même avec 90. 90, c'est égal à 2 fois 45. 45, c'est égal à, si on connaît bien notre table, c'est égal à 5 fois 9. C'est égal à 5 fois 9. Donc, 180, c'est égal à 2 fois 2 fois 4 fois 9. On va le réécrire ici. Donc, 2 fois 2 fois 5, pardon, fois 9, divisé par la décomposition de 36. 36 que je vais faire ici. 36, c'est égal à 2 fois 18. Et 18, c'est égal à 2 fois 9. J'ai donc 36 qui est égal à 2 fois 9. 2 fois 2 fois 9. Donc, 2 multiplié par 2, multiplié par 9. Et là, je vois immédiatement que je peux simplifier par les deux. Et je peux également simplifier par 9. Il ne me reste plus que le 5. Je vais écrire mon résultat final plus proprement. Donc, 18 km par heure. Ici, on a fait le calcul. Ça nous donne 5 mètres par seconde. Donc, lorsque je roule à la vitesse de 18 km par heure, en une seconde, je fais 5 mètres. Pierre se balade à la vitesse de 28 pieds par minute. Quelle est sa vitesse en pouces par seconde ? Donc, on fait ce deuxième exemple. C'est encore un exercice où on nous demande de convertir une vitesse. Donc, cette fois-ci, en pied par minute, on veut la convertir en pouces par seconde. Mais, il y a autre chose qui peut nous marquer. C'est la présence de pieds et de pouces. On n'est pas obligé de savoir vraiment ce que c'est. Les pieds et les pouces, ce sont des unités de mesure de longueur du système américain. Et vous risquez d'y être confronté un jour. Donc, autant l'avoir vu au moins une fois. Il faut savoir qu'un pied, un pied ou alors abrégé en américain, en anglais c'est feet, ft, c'est égal à 30,5 environ centimètres. Alors que un pouce, c'est une plus petite longueur. Vous vous en doutez bien puisque vous vous doutez que un pouce, c'est plus petit qu'un pied. Donc, un pouce ou alors un inch, en anglais, c'est égal à peu près 2,5 centimètres. Donc, ça c'est juste pour votre culture générale. Mais ce dont on a besoin maintenant pour notre exercice, c'est de connaître le rapport entre les pieds et les pouces. Ce rapport, il est en réalité exact. Ici, je vous ai donné des approximations. Mais le rapport entre les pieds et les pouces, on a un pied qui est égal à 12 pouces. Donc, ça, c'est ce qu'on va utiliser pour notre exercice. Donc, il faut absolument le savoir. On va aller un petit peu plus vite que l'exercice précédent pour cet exemple. On va faire les deux étapes en une seule fois. On va passer de pied par minute, en pouces par seconde, d'un coup. Donc, on est d'abord en pied par minute, c'est-à-dire qu'on a 28 pieds, pieds que je vais écrire avec un petit p, par minute. Ça, c'est ma vitesse. Et je veux la convertir par le rapport du nombre de pouces que j'ai dans un pied. Ici, il va falloir que je choisisse un petit p. Je vais changer de couleur. Pour les pouces, on va le prendre en bleu. Je vais multiplier par le nombre de pouces que j'ai dans un pied. Donc, j'en ai 12, on a dit. Pouces, je vais l'écrire en entier. Donc, j'ai 28 pieds multipliés par 12 pouces par pied. Ce qui me permet... Et je vais encore multiplier un autre facteur. Je vais me débarrasser des minutes ici et avoir des secondes. Donc, pour cela, j'ai besoin d'une autre information. C'est le nombre de minutes que j'ai en une seconde. Plutôt l'inverse, le nombre de secondes que j'ai en minutes. Donc, dans une minute, il y a 60 secondes. Donc, on va utiliser ce deuxième rapport. Donc, on va multiplier ici. Alors, avant de déterminer, on va écrire déjà les unités. On a des minutes en haut, puisqu'on va s'en débarrasser. Et on divise par des secondes, puisqu'on veut des secondes au dénominateur. Ça nous donne une minute pour 60 secondes. Donc, ça va nous donner... En simplifiant les unités étape par étape, les pieds vont se simplifier, les minutes vont se simplifier, et on va rester avec des pouces par seconde. On a donc 28 fois 12 divisé par 60 pouces par seconde. On va faire ce calcul. Donc, on va... Avant, il est intéressant toujours de réfléchir un peu quelle division on peut faire, d'abord, avant de multiplier 28 par 12. Donc, cette fraction, 28 par 12, on peut très bien l'écrire comme 28 fois 2 fois 6. 2 fois 6, c'est égal à 12. Et 60, c'est égal à 6 fois 2 fois 5. 2 fois 5, c'est égal à 10. 10 fois 6, ça fait 60. Donc, j'ai décomposé mon 12 et mon 60 en espérant trouver les mêmes nombres en haut et en bas. Et ça, ça me donne... Si je simplifie par 2 et par 6, ça me donne 28 divisé par 5. 28 divisé par 5, il faut le faire. On ne peut pas le connaître a priori. Faisons le calcul à la main. Encore une fois, 28 divisé par 5. Alors, qu'est-ce que ça donne ? 28 divisé par 5, on peut... 5 fois 5, on sait que 5 fois 5, ça vaut 25. Donc, on ne peut pas mettre 6 fois 5 dans 28, mais on peut mettre 5 fois 5. Là, 25 ici. On fait la soustraction et il nous reste 3. À ce moment-là, je rajoute un 0, je le fais tomber. Comme je suis après la virgule, je mets une virgule et je fais tomber et j'ai 30. Et je sais que 6 fois 5, ça fait 30. Donc, on a 30. Je n'ai pas de reste. Donc, 28 divisé par 5, c'est strictement égal à 5,6 pouces par seconde. Donc, lorsque je me balade à la vitesse de 28 pieds par minute, en une seconde, je marche 5,6 pouces, soit à peu près qu'une douzaine de centimètres par seconde. C'est une balade assez lente. C'est une balade assez lente.